On est certes seulement à la mi-août, mais il y a déjà de jeunes étalonniers qui s'activent pour la prochaine saison de monde, comme Mathieu Talleux du Hara du Mazet qui a une nouvelle recrue qu'il va nous présenter, Motamaris. Alors Mathieu, expliquez-nous pourquoi le choix de Motamaris pour votre établissement ? Je recherchais un cheval performeur en plat qui puisse croiser avec de la jumenterie d'obstacle. Le petit grip semblait intéressant, c'est un fils de Le Havre, on sait que les produits de Le Havre vont bien dans le terrain lourd. Ce cheval-là avait de la tenue, il a gagné sur 500 mètres, mais il a couru jusqu'à plus de 2000. Et son entraîneur pensait qu'il pouvait tenir 2004 sans aucun problème. Il a le modèle, le pédigré, les performances. Donc quand l'opportunité s'est présentée, j'ai sauté dessus. Et alors on sait que les étalons, surtout quand ils débutent comme lui, ça va l'être en 2022. C'est important de les soutenir dès le départ. Et vous avez pensé à quelque chose de pour le moins original afin de le soutenir tout de suite ? Voilà, tout à fait. Donc pour le soutenir et essayer de lui faire saillir un maximum de jument l'année prochaine. J'ai décidé d'être partenaire de la dernière journée de course de l'Hippodrome de Pompadour. Et on va offrir une saillie de l'étalon à chaque remise de prix, à chaque propriétaire gagnant des courses du 5 septembre. Très bien. Et comment vous est venue cette idée ? Je ne sais pas, c'est comme ça. Alors le président de l'Hippodrome, comment est-ce qu'il accueille cette idée d'un jeune étalonnier, une figure de l'élevage local, on va dire, entre guillemets, et offrir une saillie de son nouvel étalon ? Comment vous avez accueilli cette idée ? D'abord, je vais essayer d'avoir un partant en étant propriétaire et un gagnant, parce que ça me devrait être intéressant. Non, non, c'est une excellente idée. Mathieu participe activement au développement de la société des courses. Le hara du Mazé, c'est génial d'avoir quelqu'un comme Mathieu qui gère ça à Pompadour. On travaille ensemble, tous ensemble depuis longtemps et c'est qu'une bonne nouvelle pour un président d'avoir ce genre de situation. Alors vous pouvez nous rappeler, quand est-ce qu'aura lieu la dernière journée justement ? Le 5 septembre, on termine le meeting le 5 septembre. C'est une journée en plus offerte par un sponsor Groupama qui vient permettre à chacun d'entrer gratuitement sur l'Hippodrome. C'est encore une grande journée où on va accueillir encore 2500-3000 personnes, comme on a l'habitude d'avoir ce jour-là sur l'Hippodrome. Vous l'avez compris donc, le 5 septembre, les gagnants seront récompensés par une saison de Motamaris, le nouvel étalon du hara du Mazé. Si vous n'avez pas encore fait votre plan de monte, pensez-y pour l'année prochaine.